Le Covid-19 est une maladie provoquée par un nouveau type de virus appelé coronavirus Sarkov 2. Le coronavirus peut toucher aussi bien les hommes que les femmes de tous les âges et de toutes les nationalités. Aujourd'hui, le virus s'est déjà répandu dans beaucoup de pays. Il est important de savoir comment se transmet le coronavirus pour se protéger, pour ne pas avoir peur sans raison et pour éviter de discriminer des personnes en pensant qu'elles peuvent nous le transmettre. Quand une personne a le coronavirus, elle peut le transmettre à travers la salive et les petites gouttes qui sont projetées lorsqu'elles toussent ou éternuent. Si ce fluide entre en contact avec les yeux, le nez ou la bouche d'une autre personne, ils peuvent la contaminer. Il faut donc se couvrir le nez et la bouche avant d'éternuer ou de tousser avec un mouchoir, un papier qu'il faudra jeter après chaque usage ou bien le faire directement dans le pli du coude. Il faut également maintenir une distance de 1 à 2 mètres avec les autres personnes et éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche. Il faut savoir que ces petites gouttes peuvent contaminer des surfaces et y rester quelques heures, voire quelques jours. Pour cela, il est fondamental de maintenir une routine digère stricte à la maison et plus encore de se laver les mains régulièrement pendant au moins 30 secondes avec de l'eau et du savon. N'oubliez pas qu'une des mesures les plus importantes afin d'éviter la contagion et la transmission est de rester à la maison et de ne sortir que pour le strict nécessaire, bien que ce soit difficile, si tout le monde y met du sien, cette situation pourra bientôt être terminée. Les symptômes les plus communs sont similaires à ceux de la grippe commune, fièvre doux et difficultés respiratoires. Dans la plupart des cas, la maladie et les symptômes sont bénignes. Il y a même des personnes qui sont infectées et qui ne présentent aucun symptôme et la récupération s'effectue sans médicaments particuliers. Cependant, certains cas peuvent se compliquer et conduire à la mort. Les cas les plus graves se produisent en général chez les personnes qui ont plus de 60 ans ou qui sont atteintes d'une maladie sous-jacente. Si tu as de la fièvre, de la toux ou de difficultés respiratoires, reste à la maison et contacte-toi rapidement par téléphone de ton centre de santé ou le numéro spécial de ta communauté autonome où on t'indiquera comment agir. Bien qu'aujourd'hui, il n'existe pas de traitement spécifique pour guérir ou prévenir la COVID-19, il existe cependant des médicaments qui permettent de le contrôler, les symptômes les plus graves. Avec l'aide des professionnels sanitaires, on va terminer le plus rapidement possible avec cette pandémie.